Mesdames et Messieurs, vous êtes qui êtes participants dans la salle ou participants à distance, si j'ai bien compris, Messieurs, Mesdames et Messieurs les intervenants, les élus, Monsieur le Président du Pays de l'Angle, Monsieur le Maire, et en m'excusant pour ceux que, éventuellement, j'oublie, quelques mots pour dire qu'évidemment, et dans le prolongement de ce qui a été dit avant, je suis tout à fait heureuse de l'organisation de cet événement et heureuse de représenter Jean-Paul Bachelet, le Président du Conseil Régional, mais aussi Jacques Meillère, le premier vice-président délégué à l'innovation et à la recherche, et pour dire que pour nous, l'organisation de ce colloque pour le Conseil Régional n'est pas anecdotique, et que je crois que pour le territoire, ce n'est pas non plus un effet de mode, comme on pourrait le penser, on pourrait se dire que oui, ça fait bien et c'est d'actualité de parler du web, je pense que c'est beaucoup plus que ça. Donc pas anecdotique pour le Conseil Régional pour deux raisons, parce que je crois qu'il y a un souci et une préoccupation toujours affichée du Président de ne pas oublier les territoires qui sont aux confins fustiles, aux bords d'autres régions, comme on l'évoquait, et qu'il y a une volonté et une compétence d'aménagement du territoire qui nous tient beaucoup à cœur. Pas anecdotique non plus, parce que la question de l'innovation, et de l'innovation qui croise culture et retombée économique et économie de proximité, sont des enjeux importants pour nous. Je disais aussi que pour nous, et à mon avis pour ce territoire, il ne faudrait pas penser que c'est un effet de mode et on se dit, bah oui, en 2013, on ne peut que s'intéresser aux questions web. Je pense que bien sûr, le web et le numérique ne sont que des outils et ne sont donc que ce qu'on en fait, et que c'est important de se donner des moments pour réfléchir à ce qu'on veut en faire. D'où l'enjeu de tels colloques, et on se félicite de la qualité, je crois, des intervenants qui vont participer aujourd'hui. Mais ça me semble extrêmement important d'avoir ces temps d'arrêt dans la société actuelle pour réfléchir à se dire comment on utilise les outils, ce que peut-être d'une manière générale, on ne fait d'ailleurs pas assez. Et voilà, et c'est pour ça que je crois que c'est important. Je voudrais juste, avant de conclure mon propos, réinsister sur deux aspects qui me semblent très importants et qu'il faut avoir en tête autour de cette journée qui, je crois, posera plus de questions, et à mon avis c'est son objectif que d'apporter de réponses. C'est la question de la modernité et la question de la générosité. Alors j'ai bien conscience que l'une est plus à la mode que l'autre, sans doute, et qu'on a plus, c'est plus facile de dire soyons modernes que soyons généreux par les temps qui courent, mais je pense que l'un et l'autre sont deux piliers qui sont très importants et qui ont à voir avec ce dont on va discuter aujourd'hui, me semble-t-il. La modernité d'abord, c'est presque une banalité que de dire que de s'intéresser au web, c'est moderne. Je pense que ce qui est moderne, c'est de faire le lien entre l'encyclopédie et le web et que sans doute, aujourd'hui, le web n'est qu'une appropriation ou une incarnation sans doute du projet que Diderot avait dans la tête. En tout cas, selon comme l'outil sera utilisé, ça peut être une forme d'émancipation qui est extrêmement importante et je reviens à ce que je disais. Je crois que derrière la modernité pour notre territoire, il y a un enjeu de lisibilité, c'est-à-dire qu'on sait bien que ce territoire qui est fort de plein de ressources et de richesses et si le pays de l'Angre a comme au cœur de sa charte l'accueil de nouvelles populations, c'est bien qu'on croit à nos richesses, qu'on croit à ce territoire. C'est aussi ce qu'a mis en évidence l'agence Gris-Souris dans le travail de communication que vous avez fait. Mais nous avons un problème de lisibilité. Simplement, je pense qu'il ne faut pas tomber dans la communication, c'est-à-dire dans l'affichage de surface, mais bien dans une lisibilité de profondeur. Et c'est bien l'enjeu où là, en manipulant intelligemment l'outil, en utilisant intelligemment l'outil, on peut relier, je crois, et mettre au service de la modernité cet outil qui est le web pour donner de la lisibilité à ce territoire. Mais pour ça, et je viens à l'autre pilier que j'évoquais, on a besoin de générosité. Et je crois d'ailleurs, si j'en crois, soit les bibliographes d'Hydro ou la lecture du neveu Drameau que Diderot était un homme dont la pensée était généreuse et qui faisait partie des gens qui pensaient que le bonheur pouvait venir de la générosité qu'on peut donner à autrui, ça me semble important. Et pourquoi je lis ça à la problématique qui va nous occuper aujourd'hui ? Parce qu'en tant que vice-présidente de l'économie sociale et solidaire à la région, je pense qu'il faut aussi penser don, partage, gratuité des échanges. Le savoir partagé, c'est extrêmement important. La problématique de la gratuité et de la générosité autour du savoir partagé est extrêmement importante. Et qu'à l'heure où on a tendance à ne penser que rentabilité, je pense qu'il faut aussi imaginer un champ des possibles nouveau autour du don, de l'information, du partage de l'information. Et je crois que les anglo-saxons, les canadiens, par exemple, en termes de savoir universitaire, savent mieux le faire que nous. Ce territoire s'en a inspiré à un moment donné. Je pense qu'on a besoin aussi de repenser ça sur notre territoire. C'est pour ça que je voulais aussi évoquer la question de la générosité, la question de la coopération, la question, j'ai dit, du don et de la gratuité. Donc pour tout ça et pour avancer là-dessus, il me semble que comme on parle de Diderot ou du génie de Diderot, on aura besoin de génie, mais on est dans une société qui a besoin de beaucoup de génie pour penser son avenir. Et c'est bien l'enjeu, je crois, du pays de l'angre, mais aussi de la journée d'aujourd'hui, que de savoir imaginer une modernité généreuse. Et c'est bien là où on doit avoir du génie. C'est tout ce que je peux souhaiter pour la journée d'aujourd'hui. C'est d'avancer dans ce sens. Voilà. Je vous remercie.